Salut ! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto chablon. Vous avez été hyper hyper nombreuses à me demander cette vidéo. Donc comme vous le savez, ça ne fait pas très longtemps que je me suis lancée dans le chablon. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment je fais et comment je réalise également l'apex moderne en fait. C'est plus un bombé comme à l'époque, le truc bien bombé. Enfin moi je trouve plus ça très joli. Je voudrais faire l'apex moderne à l'indigo on va dire. J'en dis pas plus et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc c'est parti, je vais commencer la préparation de mon ongle. Pour ça je vais venir prendre mon eau émolliante qui est la Blue Cross. Je vous en ai déjà parlé. Je viens la mettre ici et je viens prendre mon repousse cuticule et je vais venir repousser mes peaux. C'est vraiment impressionnant cette eau émolliante, elle cartonne. De toute façon je vais vous faire une vidéo je pense dédiée sur la manicurus. Parce que c'est plus particulièrement pour ça que j'utilise l'eau émolliante. Donc voilà une fois que c'est fait je viens essuyer. Et je vais venir prendre mon embout ponceuse et prendre mon embout flamme qui vient de chez Fresnay Shop. Et je vais venir repousser tout ça. Et un peu nettoyer les peaux qu'il y a également. Ensuite je viens prendre un autre embout qui ressemble aux flammes mais qui est moins pointu. Et je vais faire exactement la même chose. Je viens dépoussiérer voir où j'en suis. Une fois que je suis contente que mes cuticules soient repoussées, qu'il n'y ait plus de petites peaux etc. Je vais venir matifier la plaque de mon ongle. Soit vous venez prendre un bloc polissoir. C'est comme vous voulez si vos ongles sont fragiles je vous conseille quand même de prendre un bloc polissoir. Soit vous venez prendre une lime. Donc moi je vais venir le matifier avec ce bloc polissoir. Et je vais prendre le côté le plus granuleux. Pour matifier légèrement la plaque de mon ongle. Une fois que ça est fait, pour poser votre chablon. Il faut que vous raccourcissez au maximum l'ongle naturel. Donc ici je vais limer mon ongle même s'il est déjà bien court. Mais pour que ça soit bien propre et pour vous montrer je repasse la lime. Ici c'est la lime 100-180 de chez Indigo. Et c'est la slim qui est plus fine. Donc c'est la même que celle-là sauf qu'elle est plus fine. Donc je trouve ça top si vous travaillez plus le semi-permanent. Ou pour limer l'ongle naturel. Je trouve ça plus pratique quand c'est des limes fines comme ça. Donc voilà ici c'est la slim. Donc je viens bien 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 dépoussiérer. Et ce que j'aime bien faire pour être sûre que tout soit bien dépoussiéré. C'est que je vais prendre un coton imbibé de cleaner. Donc ici c'est un mouchoir parce que j'ai plus de coton. Je viens bien passer tout ça. Je vais venir appliquer mon eye prep. Donc qui est le cleaner. Donc c'est un eye prep mais il s'appelle cleaner de chez Indigo. Et le primer acide toujours de chez Indigo. Donc le eye prep qui est donc ici le cleaner. C'est optionnel. C'est juste pour déshydrater votre ongle. Donc c'est un petit truc en plus qui permet que ça adhère mieux. Si votre client a des tendances de décollement etc. Et ici je vais venir appliquer mon primer. Par la suite je vais appliquer une base. Donc ici j'utilise la protéine base de chez Indigo. Comme toujours après vous pouvez utiliser n'importe quelle base. Par exemple ici j'ai le perfect base. Donc ça c'est une base uniquement pour les gels de chez Indigo. Et ça c'est des bases que vous pouvez utiliser pour le semi-permanent ou pour le gel. Mais celui-ci c'est que pour le gel. Donc c'est parti. Je vais venir mettre une fine couche. Une fois que j'ai appliqué ma fine couche. Je mets à catalyser 60 secondes sous ma lamplette. Ensuite une fois que c'est catalysé je vais venir appliquer mon chablon. Donc ici c'est des chablons de chez Indigo Nace. Donc ça c'est des chablons que j'ai utilisés pendant ma formation quand j'ai appris le chablon. Donc du coup j'utilise que cela. Je viens enlever l'opercule. Je viens prendre mon petit ciseau spécial chablon. Donc qui vient de chez Fresnay Shop. Franchement c'est top. Ça va me servir à plusieurs choses. Donc vous allez voir. Donc déjà ici je coupe. D'ailleurs c'est également un ciseau à cuticules. Si vous voulez, enfin si vous avez l'habitude de couper vos cuticules au ciseau. Mais moi je m'en sers plus particulièrement pour le chablon. Vous voyez les deux petites oreilles ici. Je vais venir les placer l'une contre l'autre. Attention il faut que les oreilles soient bien l'une en face de l'autre. Et ensuite je vais venir placer mon chablon. Donc je le cale bien en dessous de l'ongle. Vous voyez. Je m'assure que mon chablon est bien droit. Et je m'assure également de profil qu'il soit bien positionné. Il ne faut pas que votre pointe soit trop haut. Comme ceci. Ni trop bas. Il faut vraiment que la pointe soit alignée avec votre cuticule. Ici. Donc vous regardez bien. Comme ceci. Et moi personnellement je suis satisfaite. Je viens commencer à coller le chablon en dessous. Pareil. Il faut que vos deux petites languettes ici soient superposées les unes contre les autres. Enfin il faut qu'elles soient superposées l'une contre l'autre. Vous m'avez compris. Donc je le colle. A partir de ce moment là je ne viens pas pour l'instant pincher mon chablon. Je vais venir découper les côtés avec mon superbe ciseau. Bien écarté. Donc vous voyez je viens vraiment couper au niveau de là où mon ongle s'arrête. Donc une fois que vous avez coupé. N'hésitez pas à bien écarté pour que vous soyez tranquille. Donc je viens bien pincer tout ça pour que ça soit bien collé. Hop. En dessous du doigt. Et ensuite moi ce que je vais faire c'est que je vais faire une forme amande. Donc je vais venir pincher mon chablon à la forme souhaitée. Donc moi vous voyez je vais aller jusqu'à la taille numéro 3. Donc vous pouvez pincher jusqu'au 3. Mais moi je vais resserrer mon chablon une taille au dessus. Pour que ça ne soit pas trop pinché. Pour que ça soit comme ça. Mais après vraiment vous pouvez faire les deux. Donc vous voyez là j'ai appuyé. Donc c'est ça qui va nous donner une belle curve. Que vous voyez juste ici. Si votre chablon a mal été collé. Et que vous avez mal commencé à le mettre. N'hésitez pas à le retirer. Et à remettre un autre. Parce que si vous placez mal votre chablon dès le départ. Votre ongle il va être déformé. Donc ici une fois que je suis contente. Que tout soit bien collé. Les languettes en dessous de mon ongle. Tout bien pinché. Hop. Jusqu'à la taille souhaitée. Je vais venir prendre mon jet de construction. Donc moi ce que je vous conseille en jet de construction pour le chablon. C'est un jet de construction à viscosité épaisse. Pourquoi ? Comme ça vous avez le temps de bien travailler votre construction sans qu'elle ne coule. Vous pouvez très bien le faire avec un gel à viscosité liquide ou liquide ou moyenne. Mais le problème c'est que ça coule hyper rapidement. Et personnellement moi je ne suis pas trop à l'aise. Donc voilà. Moi je vais faire l'entièreté de mon chablon avec ce gel là. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? C'est qu'avec le Take Your Time Builder de chez Indigo. Vous pouvez seulement faire la forme et ensuite faire votre construction avec un autre gel. Pourquoi il ne faut pas l'utiliser sur l'entièreté de l'ongle ? C'est un gel qui sert exclusivement à d'abord faire votre forme. Et vous allez le voir je vais le faire avec celui-là. Vous allez mieux comprendre après. Parce que c'est un gel qui brûle énormément. Et il est simplement fait pour faire la forme. Il n'est pas fait pour mettre sur l'entièreté de l'ongle. Si vous mettez ça sur l'entièreté de l'ongle. Comme je le dis tout le temps. Vous allez sauter au plafond. Donc ne faites pas ça. Faites simplement l'extension. Et après prenez un autre gel. Celui-ci j'en sers simplement pour faire des décos. Où j'aimerais travailler avec de la transparence. Par exemple le Louboutin. Ou alors si je fais une première pose. Et il veut un effet paillette avec de la transparence etc. Donc voilà celui-là je me sers simplement pour ça. Mais sinon je me sers toujours de celui-là. Donc c'est parti. Je viens prendre mon pinceau gel. Une fois que ma base est mise. Que mon chablon est placé. Je viens commencer à faire ma construction. Donc tout d'abord je vais faire simplement la forme souhaitée. Donc moi ici je veux une forme amande. Donc ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire ma forme amande. Je viens placer mon gel ici. Je vais jusqu'au numéro 3. Et je vais suivre tout simplement le dessin qu'il y a sur le chablon. Donc ici je viens surtout ne pas oublier mes parallèles. Donc déjà je ne viens pas non plus manger mon ongle. C'est-à-dire que je viens mettre assez de gel vraiment sur le bord de mon ongle. Pour éviter de rogner les côtés. Donc vous voyez ici j'ai bien suivi ma forme. J'ai fait ce côté-là. Et ensuite je vais faire de l'autre côté. Ce qui est bien avec le Easy Shape Light Rose c'est qu'il est rosé. Vous voyez où vous en mettez du gel. C'est pour ça que c'est bien. Si vous êtes débutante ce gel-là il est top. Par contre si vous voulez commencer avec du transparent. Ça va être un petit peu plus compliqué parce qu'on ne voit pas où on met le gel. Et vous voyez ici je vais bien aller sur les côtés de mon ongle. Donc ça c'est très 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 important. Pour que ça fasse la taille de votre ongle. Donc voilà une fois que j'ai bien été sur les bords je fais bien la forme. Donc voilà normalement vous avez une première couche très fine. Mais ne la faites pas trop 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 fine non plus. Parce que juste après on va enlever notre chablon. Et si vous l'enlevez et que c'est beaucoup trop fin. Ou alors que vous êtes trop brusque. Ça risque de casser et vous allez devoir tout recommencer. Donc c'est pas ce qu'on veut. Et ensuite je viens catalyser ça 60 secondes sous ma lamplède. Ok donc une fois que cette partie là est bien catalysée. Je vais venir enlever mon chablon pour pouvoir travailler plus facilement. Donc je vais pincer mon chablon pour le décoller. Donc faites ça doucement et je vais le tirer vers le bas. Et normalement il se décolle facilement. Donc ensuite vous jetez votre chablon bien sûr. Ce n'est pas réutilisable. Ensuite je viens reprendre mon gel et mon pinceau. Et je vais venir faire ma construction. Mon bombé, mon apex et tout ça. Donc ce qu'il faut savoir c'est que... Le bombé de l'époque, c'est pas que ça se fait plus. Mais c'est plus très joli. Et maintenant ce qui est joli et ce que moi perso j'aime bien. Parce que chacun ses goûts, chacun fait ce qu'il veut. C'est l'apex moderne. Donc cet apex moderne il est comme ça. Il n'est pas très compliqué à faire. C'est juste qu'il faut avoir la main je trouve. Donc je viens prendre une boule et je viens l'appliquer tout d'abord proche de mes peaux. Bien sûr, ne touchez pas à vos peaux sinon ça va créer des décollements. Si vous touchez vos peaux, pas de soucis. Avant de catalyser, vous prenez un petit bâtonnet et vous enlevez ce qui a touché vos peaux. Donc je viens en mettre un petit peu partout. Mon apex, moi je vais plus particulièrement créer plus ou moins ici. Donc en fait ça va faire une bosse et tac tout droit. Donc je viens mettre plus de matière ici et ensuite je garde le gel en contact avec mon pinceau et je vais venir l'étirer. Donc je viens l'étirer sur les bords, un petit peu partout. Si vous avez peur de ne pas s'en mettre, vous pouvez en mettre beaucoup. Mais ensuite il va falloir l'aimer. Et ce que je viens faire plus particulièrement c'est souvent regarder mon ongle de profil. Donc il faut qu'il y ait la même matière sur les deux côtés des ongles. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop non plus. Je viens en mettre ici parce que ça manque de matière. Et je vais également rajouter du gel ici. Et je vais le tirer jusqu'à mon bombé et je le rectifie. Donc je rajoute plus ici. Je viens le tirer comme ça. Je viens rajouter du gel un peu partout. Et surtout n'oublie pas de regarder deux faces, deux profils. Donc vous voyez ici ça ne va pas. Ici ça ne va pas. Je viens reprendre du gel. Je viens mon apex qui est plus particulièrement ici. Et je viens l'étirer. De toute façon par la suite je vais énormément limer. Donc ce n'est pas trop grave. Moi je préfère mettre plus de gel. Et limer, limer, limer que peu de gel. Et devoir remettre du gel après par la suite. Et ici une fois que je suis satisfaite, c'est que je vais venir catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Donc une fois que c'est catalysé, nous allons passer au limage de la construction. Donc je viens dégraisser. Et je vais venir limer ça. Donc vous voyez tout à l'heure pour limer l'ongle naturel, j'ai utilisé la slim, donc la fine. Et ici pour limer le gel, je vais utiliser la plus épaisse. Qui est la 100-180. Donc tout d'abord, je vais faire ma forme. Donc je vais limer comme ceci. Vous faites ça comme ça. Donc peu importe que sur le côté, c'est un petit peu cracat de toute façon. On va limer. Donc je viens bien faire ma forme. Donc je m'assure que c'est bien droit. Donc oui, là, nous sommes bons niveau forme. Et je vais venir commencer à affiner les côtés juste ici pour avoir ce rendu là. Pour l'instant, je ne viens pas toucher à mon apex qui est juste ici. Je fais d'abord ces bords-là. Je regarde bien de profil. Vous voyez qu'ici, il y a une petite bosse là. Je viens légèrement la rectifier avec le côté le plus doux. Et je viens reprendre le côté granulé. Une fois que je suis passée ici, je vais venir passer proche des cuticules. Pour enlever le gel qui est de trop, donc qui est en surplus. Et ensuite, je vais passer légèrement sur mon bombé juste pour lisser le tout. Mais pas trop. Attention. Je viens dépoussiérer pour voir où j'en suis. Il faut vraiment travailler en finesse. Donc tout le surplus, on vient bien limer. Donc je viens refaire la forme s'il le faut. Je viens bien regarder de profil, voir ce qui ne me plaît pas. Donc ici, vous voyez, ce n'est pas assez fin pour moi. Donc je reviens passer la lime. J'affine les côtés en même temps. Je regarde de temps en temps. Je regarde de profil. Vous voyez qu'ici, il y a une bosse je lime. Donc ça, c'est l'apex. Parce qu'il est plus gros du côté droit que le côté gauche. Donc je viens limer. C'est bien. De profil, ici, je veux que ça soit plus fin. Donc je repasse la lime. Voilà, ici, de profil, ça me plaît plutôt bien. Mais vous savez quoi ? C'est encore trop bombé. Et Charlotte en formation me disait toujours, c'est trop gros, il faut limer. Donc en fait, j'ai pris l'habitude de toujours, toujours faire mon apex pas trop accentué. Parce que c'est vrai que c'est plus joli quand c'est moins bombé, on va dire. Je prends ma lime du côté doux et je viens passer comme ça. Je regarde de profil les jolimes. Vous voyez, ici, les bords, on n'y a pas encore touché. C'est à la fin qu'on fait ça. Je regarde si ça me plaît bien de profil. Écoutez, ça m'a l'air pas mal du tout. Ensuite, on va venir attaquer les bords. Donc je viens reprendre ma lime plus fine. Je vais venir prendre le côté le plus doux. Donc faites attention à y aller doucement de ne pas trop en enlever parce que sinon vous allez devoir rattraper ça, ça va être galère. Donc vous voyez, ici, je viens bien égaliser le côté et je fais pareil ici. Vous voyez comment ça fait tout ? C'est hyper, hyper, hyper joli. J'aime trop cette forme. En plus, quand c'est travaillé hyper fin, c'est encore plus canon. Donc voilà, une fois que je suis satisfaite, ce que j'aime bien faire, c'est finir avec un bloc polissoir. Donc je viens passer ça partout. Donc ensuite, je viens bien dépoussiérer. Je viens prendre un coton imbibé de cleaner et le passer. Ensuite, vu que j'adore la couleur que laisse le Easy Shape Light Rose, je vais simplement utiliser une finition brillante parce que j'ai envie de garder cette couleur-là. Elle est trop jolie. Et je viens utiliser la Wet Look. C'est une finition brillante avec un résidu collant à dégraisser avec le cleaner Super Shine de chez Indigo. Un cleaner qui va permettre de rendre la finition hyper brillante. Et en plus de ça, elle hydrate vos cuticules vu qu'il y a de l'huile dedans. Et elle a l'odeur, si je ne dis pas de bêtises, du Seven Heaven, je crois. Ça a une odeur, mais je ne sais plus c'est quel parfum. Il me semble que c'est Seven Heaven. Donc je viens l'appliquer en une fine couche. Donc je viens proche des peaux, mais pas trop, bien sûr. Pareil, ça va créer des décollements également. Et ensuite, je viens catalyser 60 secondes. Une fois que c'est catalysé, vu que la finition a une couche de dispersion, donc une couche collante, il faut dégraisser ça. Donc je viens prendre la Super Shine que j'ai mis dans un bidon à part. Donc je viens dégraisser. Ce qui est bien, c'est qu'elle nourrit vos cuticules, donc pas besoin de mettre d'huile juste après. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je reprends un côté sec et je viens faire cuiner, en fait, la finition pour que ça brille bien. Voilà le résultat. Franchement, je suis archi fan. J'aime trop. C'est tellement beau. Et voilà, la vidéo est terminée. Et j'espère qu'elle vous a plu. Tous les liens sont en bas d'information, comme d'habitude. Et n'hésitez pas à laisser un pouce bleu si ça vous a plu. Et je vous fais de gros bisous. Je vous dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut ! Ciao !